Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un haul Kiko. Donc je suis allée en boutique hier pour aller découvrir la nouvelle collection Boulevard Rock. Je crois qu'elle s'appelle comme cela. Elle est assez sympa. Bon, il y a quelques produits, je trouve que c'est un petit peu... un petit peu du réchauffé. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui étaient déjà dans d'autres collections, notamment les ombres à paupières crème. Voilà, mais j'ai voulu retester. Peut-être qu'ils ont changé un petit peu leur formulation, donc à voir. Mais il y a par contre aussi de jolies choses, notamment les blushs, qui n'étaient pas encore sortis hier en boutique. Donc j'y retournerai pour aller les voir, parce que c'est surtout ça qui me faisait de l'œil dans cette collection. Donc j'ai pris quelques produits et je vais vous présenter ça maintenant. Pour commencer, je me suis pris ce bronzer, donc le Rock Attraction Bronzer en teinte 02 Loud Town. Donc je me suis pris la teinte numéro 2. Pour autant, j'ai le teint clair, mais la teinte 1, je trouvais qu'il y avait un petit peu trop de sous-tons orange. Celui-ci en a un tout petit peu, mais beaucoup moins. Donc c'est pour ça que je me suis tournée vers celui-ci. Alors, ce bronzer est juste super joli, parce que je trouve, voilà, ils ont dessiné un petit zip de fermeture éclair. Et je trouve ça, enfin voilà, les packagings de Kiko sont toujours très très bien soignés. Et enfin voilà, c'est aussi un joli bijou. Donc voilà, donc le bronzer que j'ai eu à 15,90€. Ensuite, pour le temps, je me suis pris aussi ce pinceau, le Fest Brush de la collection Boulevard Rock. Donc qui est conçu pour appliquer les fonds de teint liquide, crème. Vraiment, il est assez doux, bien ferme, bien dense. Donc j'ai hâte de le tester. Il me fait un petit peu penser au F80 de chez Sigma, mais un tout petit peu plus petit par contre. Et donc on verra bien s'il ne perd pas ses poils, voilà. Mais je pense que ouais, pour le fond de teint, peut-être, peut-être plutôt pour les... Je sais pas, j'ai peur que pour le fond de teint, il soit un petit peu petit. A voir, il faut que je teste. Mais sinon pour les fonds de teint, pas les fonds de teint, mais les blush crème, pour les estompés, il peut être pas mal. Par contre, ne soyez pas surpris si vous l'achetez. Moi je trouve qu'il sent le produit chimique, le plastique, c'est juste une horreur. Donc je pense qu'il va falloir que je le rince avant de l'utiliser. Donc ce petit pinceau est tout de même à 16,90€. Pour les yeux, je me suis pris leur ombre à paupières crème, donc les Colors Shock, qui était sorti pour la collection Fear Spirit, il me semble. C'était, voilà, ça s'appelait les Colors Shock pareils, que je n'avais pas aimé, j'en avais eu un seul, j'avais pris qu'une seule teinte. Et là je me suis dit, je vais retester, je pense que la texture n'est pas totalement la même, les couleurs, voilà, certaines couleurs se ressemblent, d'autres un petit peu moins. Donc je me suis dit, bon, on va tester. Chaque ombre à paupières vaut 7,90€. Donc j'ai pris la 100, 101 et 102. Pour la première, la numéro 101, c'est la Innocente Rose. Donc qui se présente dans un petit pot comme ceci. Alors c'est un joli fard crème, un joli fard crème rose, rose très pâle, irisé, que je trouve très très jolie. Elle s'apparente assez aux couleurs Sine ou Virgin de la Naked Art, donc je pense qu'elles vont bien s'associer ensemble. Donc la texture, c'est pas complètement une ombre crème dure, c'est assez, comment dire, fluide je trouve. Mais, enfin voilà, les couleurs sont très très jolies. Donc bon, à voir ce que ça va donner en maquillage. Et pour l'avoir swatchée en magasin, c'est des ombres qui tiennent très très bien. J'ai eu un mal de chien à les enlever. Donc voilà, numéro 101, c'est le Punk Baby Pink, qui va être un rose, qui est un, donc toujours dans son petit pot, qui est un rose bonbon un petit peu. Ouais, un rose bonbon, rose girly, que je trouve aussi assez joli. Pareil, la texture, une texture assez aérienne je trouve. C'est pas du tout comme les ombres à paupières crème de chez Jemais par exemple. C'est assez, c'est beaucoup plus, beaucoup plus liquide. Et je trouve les couleurs assez jolies. Et puis le numéro 102, le Revolutionary Burgundy. Donc qui lui est plutôt un, qui est plutôt un violet, violet foncé, je trouve, plus que Burgundy. Pour moi, Burgundy c'est un petit peu Bordeaux. Et là, moi je le trouve plus... En fait, c'est un violet foncé avec des sous-tons et des petites paillettes rosées, rosées Bordeaux. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont appelé comme ça. En rentrant chez moi, je l'ai comparé avec l'ombre à paupières Color Shock. Donc je crois que c'était le numéro 104 de la collection Fils Spirit. Qui était aussi un violet. Et je me suis dit, je suis sûre que c'est les mêmes. J'ai pris les deux mêmes, voilà, alors que j'avais pas aimé. Très intelligente, Noémie. Je les ai vraiment swatchées à côté. La différence, elle est quand même assez subtile. Mais sur le Color Shock de Violet Fear Spirit, il est violet avec des sous-tons argentés. Alors qu'ici, il est violet avec des sous-tons Bordeaux, des paillettes Bordeaux. Voilà, la différence, elle est vraiment subtile. Donc voilà, si vous avez déjà l'autre, peut-être pas forcément craqué en premier pour celui-ci. C'est-à-dire le numéro 102. Parce que si vous vous en voulez en tester qu'une pour voir si les Color Shock vous plaisent, testez plutôt une autre couleur plutôt que celle-ci. Parce que c'est un petit peu presque les mêmes couleurs. Donc c'est un petit peu dommage. Mais voilà, j'ai regardé, il y avait quand même d'autres couleurs assez sympas. Des verres d'eau, des verres électriques, des bleus canards, des marrons, des anthracites. Enfin vraiment, des jolies couleurs. Après, j'ai pas voulu prendre trop de couleurs. Parce que je me dis, si j'aime pas, je vais t'embêter. Ce serait dommage. Donc je reprendrai plus tard si j'aime ces produits. Mais voilà, on va déjà tester sur de la couleur neutre. Et pour que, voilà, je m'apprivoise un petit peu la texture. Et puis, on verra bien et je vous en reparlerai très vite. Et pour finir, dans cette collection, je me suis pris les rouges à lèvres. Donc en forme de crayons. Donc qui ne sont pas les contours des lèvres. Mais vraiment des crayons rouges à lèvres. Et qui ont un effet mat. Donc ce n'est pas comme leurs anciens crayons qui avaient un effet glossy. Là, c'est vraiment un effet mat. Donc je me suis pris deux teintes. Une teinte nude et une teinte beaucoup plus flashy. Alors la teinte numéro 01. Donc c'est la teinte nude. Donc c'est un crayon qui se présente comme ceci. Et puis, voilà, on peut monter le crayon. Voilà, la mine comme ça avec le petit embout. Je n'ai pas d'odeur particulière. Et je trouve que la couleur est assez sympa. Et c'est vraiment quelque chose de nude et de mat. C'est surtout ça qu'il faut savoir. C'est quelque chose de mat. Je les ai testées. Donc juste de les appliquer un petit peu pour voir. Je ne les ai pas testées sur toute une journée. Je trouve que l'application est assez facile. Ça ne dessèche pas trop les lèvres. Le rendu est joli et ça ne bouge presque pas. Donc, voilà, je ne sais pas sur une journée comment ça rend. Mais, voilà, l'application c'est plutôt sympa. Ça s'estompe bien si vous voulez un petit peu estomper l'intensité de la couleur. Et puis, voilà, mais c'est vraiment le modeur de ce crayon, c'est qu'il est mat. J'ai pris aussi, donc, dans la même gamme, le numéro 6 qui, lui, est vraiment un fuchsia. Toujours un fuchsia mat que je trouve aussi super, super joli. Ouais, et lui, je l'ai vraiment, je l'ai porté un petit peu. Et vraiment, ça fait, ça marque pas trop, enfin, ça marque pas trop les petites peaux ou les petites ridules des lèvres. Il est assez joli et je trouve qu'il ne bouge pas. Il n'est pas désagréable à porter. Voilà, ça va être des produits assez sympas. Mais bon, il faut que je les teste sur une journée. Ces crayons sont à 7,90€ aussi, comme les ombres à paupières crème. Donc, j'en ai fini pour cette collection. Donc, j'attends vraiment les blushs avec impatience parce que c'est vraiment ça, de ce que j'ai vu en visuel. Je les trouve juste super beaux. Donc, je vais m'empresser d'y aller une fois qu'ils seront en magasin. Pour finir ce petit haul kiko, je me suis pris deux autres produits. Donc, un produit qui était en solde, qui est un ultra glossy crayon à lèvres. Je n'avais pas de crayon à lèvres de cette couleur-ci. C'est juste un nude. Et la couleur ressemble assez, étrangement, je trouve, au crayon à lèvres, enfin au rouge à lèvres de la collection Boulevard Rock, le numéro 1. Je trouve que les couleurs se ressemblent assez. Par contre, ça, ça a un fini beaucoup plus glossy alors que ça, c'est complètement mat. Voilà, ils étaient à 1,90€, donc j'en ai profité. Et pour terminer, donc, dans la collection Velvet Touch, je crois que ça s'appelle comme ça, Velvet Mousse, je sais plus. Il y a plusieurs produits, des fonds de teint mousse, des nos alighters, etc. Je me suis pris le Creamy Stick Blush, le Farajou en stick. C'est blush en stick. Et cette couleur, je la trouvais juste sublime. C'est un espèce de corail, corail avec des petits sous-tons dorés. Il est vraiment très joli. C'est vraiment irisé. Il me fait penser un petit peu à un blush, mais je n'arrive plus à mettre le nom dessus. Tout à fait, depuis que l'ai acheté, je suis en train de le chercher. Je me suis dit, il y a un blush qui ressemble à ce type de couleur corail, rosé, avec des sous-tons dorés. Mais je ne sais plus. Ce que je fais, parce que j'ai essayé de faire une application avec. Donc souvent, ils disent d'appliquer comme ça sur les joues, puis ensuite d'estomper au doigt. Moi, je trouve que j'ai un petit peu de mal. Donc ce que je fais, soit j'applique directement sur la joue et j'estompe par contre avec un pinceau. Alors pas celui-ci, mais un peu ce même principe de pinceau, des pinceaux hyper denses. Moi, j'en ai. Donc c'est un de chez Sephora. Je ne sais plus comment il s'appelle. On peut appliquer le fond de teint. C'est pour la poudre minérale à la base. Mais il est plutôt en dôme, en fait. Mais c'est quelque chose d'assez dense et poils courts. Et je trouve que pour estomper, c'est plus joli qu'au doigt. On déplace un petit peu moins la matière. Ou sinon, carrément, je prends sur mon pinceau le blush. Et puis ensuite, je l'applique par petites touches. L'intensité est assez bonne. Et on peut vraiment la moduler en réappliquant du blush petit à petit. Donc voilà. Il va falloir encore que j'appréhende ce système de blush crème. Mais ils ont des couleurs assez sympas. Donc si vous aimez les blush crème, je pense que vous pouvez trouver vraiment votre bonheur dans cette gamme Velvet Touch. Et ce blush, je l'ai payé 7,90€. Donc voilà. C'était mon haul Kiko qui vous présentait cette nouvelle collection qui est vraiment sympa. Je vous conseille quand même d'aller faire un tour. Et notamment, pour le bronzer, les blushs et puis les crayons à lèvres. Je pense que voilà. Ils sont vraiment sympas. Pour les color shock, je reste un petit peu indécise. Je vais les retester une deuxième fois pour voir un petit peu ce que ça donne. Et puis, je vous donnerai mon avis très vite dans une prochaine vidéo quand j'aurai l'occasion de vous en parler. Donc j'espère que ce petit haul vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en dessous des commentaires si vous avez craqué pour cette collection. et puis vos avis, voilà, ce que vous pensez de cette collection de chez Kiko. Pour ma part, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis bye bye ! Ciao !